beaucoup de vent ici à reims va falloir poser la balle à terre pour pas se faire surprendre sur les ballons aériens notamment pour les gardiennes et c'est parti coup d'envoi donc de ces 16e de finale entre reims et le paris fc on dirait que sur fff tv et déjà déjà une incursion là bas côté droit pour le paris fc un centre et ça oblige une première intervention de doucouré et ces deux équipes qui se sont rencontrés dans la phase allée du championnat donc l'ADN arcana il y avait eu deux partout reims avait mené par deux fois mais le paris fc était revenu à chaque fois allez la touche jouer par soyer on va chercher entre trois joueurs ça s'est bien joué on revient on a oula elle s'effondre dans la surface bourdieu mais mais c'est bien défendu finalement de la part de des mains les rémoises qui se sont fait rapidement attaquer elles perdent de nouveau rapidement la balle pour l'instant le paris fc est mieux rentré dans cette rencontre après le contrôle du ballon et on écarte dommage la combinaison qui n'a pas fonctionné qui va aller directement en touche et qui va permettre à doucour et de remettre en jeu pour les stadistes allez au milieu de terrain c'est récupéré on va aller chercher devant corbeau ce qui repasse par derrière et le ballon perdu une nouvelle fois mathéo qui arrive à se dépêtrer de deux joueuses qui écartent sur la droite et elle va être retrouvé mathéo au centre c'était bien un bien tenté pour bourdieu le milieu de terrain parisien pour l'instant qui est qui dicte le jeu et le ballon qui va être sur le second ballon ça va se battre et ça va être une rémoise qui va pouvoir relancer et lancer rapidement pourquoi pas la sortie la bonne sortie de pécharman parce que là l'avait été bien lancé devant c'était du bornet un qui était parti en profondeur la touche joué en direction de bussi pas de faute de sifflet et une nouvelle touche à venir pour roince on vient chercher du bornet le une deux ça s'est bien joué du bornet qui déborde qui ne va pas centrer et qui va finalement perdre la balle a bien joué au duel du court et qui était là mais elle s'est fait reprendre et ça peut ça peut donner un contre là pour le pari fc non bien bien défendu par un ski qui rentre enfin dans cette rencontre joli au milieu de terrain qui arrive à conserver le ballon on va allonger rechercher encore une nouvelle fois du bornet et le ballon va être perdu but elle avec sa portière vous voyez là sur les dégagements le vent qui empêche de dégager loin des rébois sont dans les 30 derniers mètres elle est très bonne cette touche et ça va donner un corner non ce sera sauvé de justesse par pécharman qui relance court avec gréboval qui repasse par butel gréboval à nouveau qui va monter la balle cartes et vers soyer on a essayé de jouer en une touche ce sera raté ce sera récupéré par un cette balle avec joli on passe par la charnière centrale et là là ça peut donner une nouvelle fois une possibilité de contre avec du mornais qui va écarter la balle de côté à gauche c'est bien défendu il va avoir un duel entre bussy et c'est bussy qui va récupérer la balle finalement avec corbeauze butel face à deux joueuses qui obtient la touche pour l'instant c'est un match match fermé on n'a pas vu de frappe deux équipes qui seront d'un deux équipes qui n'ont pas joué non plus de depuis plus d'un mois avec la trêve la période des fêtes donc c'est leur retour officiel à la compétition c'est un retour avec une grosse affiche de de coupe de france c'est des équipes qui s'étaient fait éliminer la saison passée toutes les deux en quart de finale là ce sont les 16e de finale qui se joue aujourd'hui et les deux coachs l'on dit un ambition c'est d'aller plus loin que l'année dernière jura forcément une des deux coachs qui sera déçu non la profondeur là ce sera trop long tranquillement récupéré par là la portière rémoise qui va relancer court joli la paire de balle rapide la récupération haute et ça peut donner une occasion tiner encore la balle et la touche sera toujours pour le pari fc pas de faute de sifflet par madame l'arbitre et donc ça continue de jouer la balle et et dans les pieds des joueuses du pari fc qui ont la possession depuis le début de cette rencontre comme comme souvent d'ailleurs cette saison dans leur dans leur championnat c'est une équipe qui aime manier la balle allez c'est un centre qui est raté et qui va permettre une relance tranquillement aux 5 mètres 50 il a combinaison raté un peu de précipitation là chez les rémoises depuis le début de la rencontre une touche à venir pour soyer il faut pas la perdre cette balle ça va être perdu et ça va donner un contre avec du mornay là qui va porter la balle elle est rapide en plus elle va venir provoquer pourquoi pas face à une joueuse parfaitement défendu à l'intervention ultra propre de butelle parce qu'elle allait vite du mornay mais elle s'est pas jeté et ça permet au pari fc d'entamer une nouvelle attaque rapidement avortée il faut lui donner une solution ça arrive avec nautel qui va allonger elle va y être et oui elle y sera bussy qui va centrer pour du mornay qui va reprendre et ce sera finalement capté par la gardienne mais c'était une bonne occasion et on voit que les balles dans le dos de la défense en profondeur font mal en tout cas au pari fc ça fait deux courses en profondeur qui qui se termine par une occasion soyer pied droit qui essaye de répondre par une passe en profondeur dans l'autre sens et ça c'est bien battu de la part de sarre qui va obtenir une bonne touche dans les 30 derniers mètres elle a tout joué le centre derrière c'était dangereux ça va être dégagé un peu en catastrophe touche à venir à ce ballon qui s'est baladé dans dans la surface de réparation qui est passé devant la gardienne rémoise mais qui heureusement n'a été touché par personne pour cette équipe de reims à nouveau dos but et là ça va être un corner d'obtenu premier corner de cette rencontre il est pour le pari fc il va être beauté partiné de la taille côté pari fc qui est monté pour essayer de glisser une tête s'étirer et c'est capté parfaitement et là il peut avoir un contre on dégage rapidement pour aller chercher du mort on est à nouveau et elle va elle va se battre elle est plus rapide elle va y être quelle rapidité elle lève la tête il n'y a personne le premier crochet elle va temporiser aïe 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 elle rate sa passe c'est dommage manque de lucidité là après cette longue course mais le ballon qui va être récupéré c'est par reims et la touche à venir pour le pari fc joué par la capitaine soyez à la touche pour reims finalement pari fc qui est plus en difficulté là on sent que reims va mieux depuis cinq minutes c'est les rémoises qui se créent le plus d'occasions et là ça va être sifflé le piqué a traîné matéo qui va prendre un peu de temps pour ce pour se relever ça va permettre au bloc du pari fc de remonter on va jouer on va jouer un coup franc lointain on le joue court ce coup franc lointain avec gréboval qui va la mettre dans le tas attention à pas se rater au dégagement c'est bien fait superbe le geste ici de il n'a guerre le crochet sera trop long de la part de ça et ça va donner un renvoi au 5 m 50 pardon pour cette équipe de reims on s'approche du quart d'heure de jeu la capitaine parisienne qui va monter au récupérer cette balle et donner une occasion au pari fc la chandelle et ça va être géré parfaitement par la défense voyez il ya quand même du monde qui s'est déplacé pour ses 16e de finale au centre raymond copa parce que c'est une belle affiche mine de rien on le disait deux équipes qui jouent les hauts de tableau en championnat et qui se retrouvent déjà en 16e de finale d'une coupe de france la touche a été balle a été mal joué j'ai l'impression elle sera donné du coup à reims la tête est gagnée par les parisiennes et des mains qui va pouvoir qui va pouvoir relancer du déchet technique qui profite évidemment à la défense à chaque fois qui se retrouve facilement avec la balle allez un long ballon devant vraiment c'est la tactique du jour pour un c'est là alcetro est la défenseuse et ça va donner une occasion et pourquoi pas cette frappe oh le bon retour et non c'est le point de pénalty qui est désigné par l'arbitre une faute de sifflet sur du mornais et ça va donner un pénalty à venir pour le stade de reims alors du mornais qui semble s'être fait mal sur cette intervention pénalty à venir en tout cas c'est parti d'une erreur de la défense parce qu'il n'y avait pas vraiment d'occasion à la base de cette action mais l'interception haute et derrière on a lancé du mornais en profondeur qui est très très rapide et on le voit déjà dans la surface de réparation la numéro 10 Coroboz qui est derrière le ballon prête à tirer ce pénalty rachelle corbeauze qui n'a pas inscrit de but encore cette saison cinq passes décisives et qui se présente face à la gardienne parisienne pour ouvrir le score dans cette rencontre corbeauze face à pécharmane corbeauze et c'est parfaitement tiré l'ouverture du score pour le stade de reims ça fait 1-0 pour les rémoises qui après un début de match compliqué viennent finalement casser ce verrou parisien un pénalty parfaitement tiré qu'on va revoir par corbeauze pour donner l'avantage au stade de reims ça fait donc 1-0 pour le stade de reims les parisiennes vont devoir revenir dans ce match et marquer au moins deux buts si elles veulent passer ce tour de coupe de france en tout cas les rémoises devant leur public ont déjà fait le plus dur et là elle va y être encore encore un contre à jouer pour les rémoises et coup de chaîne qui va obtenir la touche non finalement si ce sera bien pour les rémoises la touche joué bien joué ça se contrôle d'où chaîne le 1-2 dans la surface de réparation elle va pouvoir centrer et obtenir un corner elles sont bien mieux les rémoises évidemment après ce but et surtout depuis une dizaine de minutes c'est elle les meilleures sur le terrain le corner de tirer c'est repoussé la reprise non sans danger on va laisser sortir côté Pechermann pour pouvoir se dégager 20 minutes 20 minutes de jeu dans cette rencontre et encore un ballon de gratté par la défense rémoise on joue l'avantage et on va revenir à la faute et ça va donner un bon coup de pied arrêté pour les rémoises une grosse faute là une grosse faute là sur l'ingé c'est le ménage et l'ingé qui n'a que 21 ans qui n'a pas marqué encore cette saison qui a par contre fait une passe décisive en championnat ça va être tiré comme souvent et toujours les coups de pied arrêtés par la bute la buteuse aujourd'hui corbeauze le coup de pied arrêté il est bien tiré ce coup de pied arrêté il est touché de la tête mais il est dégagé par la défense parisienne finalement ça revient dans les pieds de corbeauze oh bien joué ça Ouschen Ouschen toujours qui va changer d'aile et le contrôle un peu long un teint mais elles ont encore la balle et là c'est un bon coup froid à nouveau le pari fc qui n'arrive pas du tout à se dégager et qui vient provoquer une faute et là on se rapproche avec ce coup franc à nouveau c'est du bornet qui se place derrière la balle elle est son pied droit alors est-ce qu'elle penserait à le tirer direct elle est un peu loin mais elle a une bonne frappe le coup franc à venir du bornet il est bien tiré non ça va un peu trop se lever avec le vent notamment et ça passera au dessus sans danger la relance longue on a du mal à trouver le milieu de terrain du pari fc depuis le début du match on est obligé d'allonger les ballons souvent on est obligé d'allonger les ballons souvent de casser les lignes ça manque un peu de fluidité dans le jeu et c'est normal après une trêve d'un mois et elle va repasser par sa gardienne sans prendre de risque qui va dégager en une touche la touche de Soyer avec Tinet mais Sarre qui revient vers l'intérieur là elle a l'espace Matteo elle va décaler c'est très bien fait elle a fixé la défense oh la 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 oh le bijou oh quelle frappe pleine lucarne et là c'est une incroyable égalisation elle vient de nulle part et pourtant pourtant on l'a vu arriver oh quelle boulet de canon on va on va le revoir évidemment ce but là c'est très bien fixé par Matteo et cette frappe mais elle est elle est fantastique ça fait un partout dans cette rencontre le pari fc qui revient au talent au talent avec cette superbe frappe et ça fait un partout tout est à refaire pour les rémoises et déjà déjà une balle devant pour du mornay et pourquoi pas une réponse rapide la frappe du gauche ça passera au dessus dommage le match est en train de se débrider complètement il va faire du bien à la tête des parisiennes évidemment on a vu que les rémoises n'étaient pas battus nous ont directement réagi avec cette frappe et le corps d'air non ce sera ce sera une sortie de but finalement désigné par l'arbitre de cette rencontre et c'est si vous vous demandez c'est où le 2 qui a mis ce superbe but la numéro 2 de 21 ans pour le pari fc au duel ce sera un ballon gagné par par le pari fc alors que le vent souffle de plus en plus fort au centre Raymond Coppa du mornay oh ce que c'est bien fait ça elle est vraiment ultra vive virevoltante cette attaquante aïe 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 la balle va être perdue finalement pas de faute de siffler par par madame l'arbitre elle préfère les laisser jouer comme depuis le début du match et là ce sera bien défendu par ou le dossier la bataille au milieu de terrain l'hôtel qui repasse par jolie en une touche devant ça va passer avec le vent et ça sera finalement dégagé on va allonger et là elle s'est retrouvée toute seule ça elle va pouvoir se présenter face au gardien la conduite de balle était un peu ratée la bonne sortie c'est pas fini la frappe derrière et la grosse parade de la gardienne c'était une grosse occasion là pour le pari fc dommage la conduite de balle qui a un peu pêché du côté du côté de ça qui s'était retrouvé toute seule mais là voilà le ballon le contrôle est un peu trop lointain et derrière derrière c'est sauvé sur la ligne j'ai l'impression par par la défenseur ça va donner un corner pour paris le deuxième de la rencontre pour les parisiennes directement dans les gants deux amis on relance court au milieu de terrain attention le pressing du pfc attention pas perdre la balle ici c'est perdu olala l'énorme parade elle vient elle vient sauver sauver les rémoises attention à ses erreurs parce que ça peut coûter cher on revoit l'action quel sauvetage quel sauvetage de la part de la gardienne et tiné qui avait l'occasion de donner l'avantage aux parisiennes c'est raté pour l'instant rince tient allez la relance au milieu de terrain la balle qui est perdue on repasse par la portière long ballon Versaar qui va obtenir la faute la touche à venir pour pour les parisiennes pour les parisiennes le ballon et la bataille elle n'a pas sauté ce sera donc une faute en faveur de Reims et elle s'est fait mal un peu sur sur la chute elle est tombée elle est tombée de haut la pasquero on sait qu'on peut se faire mal en retombant comme ça sur l'épaule et elle va se ressoigner sur la touche les rémoises qui vont devoir jouer à 10 pendant quelques quelques secondes attention à pas perdre la balle haute si elle défend à 10 comme ici par exemple une main qui va être sifflée alors qu'elle se défendait le visage un coup franc intéressant à jouer pour la capitaine parisienne un peu de monde dans la surface et c'est bien tiré ça ça flotte et ce sera dégagé finalement et on prend pas de risques on sait que du mornay peut aller très 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 rapidement vers la cage parce qu'elle est revenu sur la pelouse et ça c'est une bonne nouvelle quand même pour les rémoises du mornay en pivot c'est bien fait ça on écarte et on appuie côté gauche et c'est récupéré cette balle là il va falloir changer de côté maintenant pour les parisiennes c'est fait mais ce sera trop long trop long trop long le pressing qui ne met pas mal la relance elle est bonne côté rémoise et par contre cette passe elle est intercepter oh bien joué ça la remise elle est superbe le passement de jambes c'est bien défendu de la part de Ducouré et là on a voulu lancer un peu trop rapidement un peu trop dans la précipitation du mornay la faute de sifflet dix minutes dix minutes encore à jouer dans le temps réglementaire de cette première période et pour l'instant on a vu on a vu deux buts et deux équipes aussi aux deux visages on a vu des rémoises être très bien dans le jeu et puis subir complètement et c'est la même chose pour les parisiennes c'est un match complètement ouvert et c'est très difficile de savoir qui fera la décision alors on va laisser sortir côté stade de Reims pour pouvoir se dégager comment on va la jouer on va jouer très court le défenseur pied en l'air qui va être sifflé l'excès d'engagement pied trop haut on allonge ce ballon c'est bien tiré ça là on n'arrive pas à se dégager côté parisienne et ça donne une occasion là à l'entrée de la surface pour les rémoises mais le bon retour défensif de la part de Sarr c'est bien relancé ça techniquement c'est très bon au duel c'est Fasquero qui est monté le ballon le ballon sera dégagé finalement mais il sera toujours pour une rémoise et on va repasser par derrière elle est mauvaise cette passe elle avait été lue par Sarr 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 qui fait une grosse grosse première période en tout cas dans le combat elle récupère pas mal de ballons on l'a vu aussi tout à l'heure devant avoir une grosse occasion elle est très présente dans cette dans cette première période et Dumornay aussi Dumornay a énorme activité elle qui a obtenu le pénalty en première période pour le stade de Reims Touche à venir jouée par la capitaine Ducouré le petit coup du sombrero de Dumornay c'est magnifique ça pour revenir en arrière la reprise et c'est capté le festival qu'elle nous avait fait il y a encore une récupération pour les rémoises qui vont mieux le 1-2 il est bien joué et là elle va pouvoir se présenter face au gardien la frappe et le bon arrêt encore un arrêt pour P. Sherman et là c'était une belle combinaison mais derrière la gardienne toujours aussi impériale est en Cb6 1-2 2-2 2-3 3-4 3-4 2-3 3-4 1-2 3-4 1-2 1-2 1-3 3-4 la touche à venir pour soyer il a dû mornay du mornay à la line à la dune chanlier ou là elle s'est précipité elle s'est précipité elle s'est complètement raté le ballon qui est parti faire un petit voyage là de l'autre côté du centre raymond copa le bon pressing attention à ne pas se louper c'est bien fait de la part des parisiennes et soyer qui va pouvoir monter la balle à l'un peu d'espace de voile on défend reculant côté rémoise on veut pas se faire prendre dans le dos bien joué le retour intérieur sardes en une touche c'était bien fait dans l'idée un peu plus compliqué dans l'exécution ça avait été surtout bien lui était bien lui par la défense rémoise ça revient mais à nouveau la défense en place on la perte de balles trop haute et c'est pour dieu qu'on retrouve encore qui va écarter versat l'aide de sa capitaine qui va pouvoir centrer il est bon ce centre attention en deuxième rideau et ça va être le corner à venir parce que c'est la buteuse du jour qui arrivait lancé au second poteau et ça a été bien défendu corner à venir tiré par tiné évidemment que rentrer avec l'avantage à la mi-temps serait une très très bonne opération pour l'une des équipes le corner est tiré la sortie est parfaite à la même été gêné ça va donc donner un coup franc voyez comment elles sont hautes les les joueurs du pari fc qui ont bien vu qu'elle pouvait gêner la relance par le pressing et là c'est bien fait cette passe à le drapeau qui s'est levé à l'été en position illicite bussy les beaux vales qui passe par le milieu de terrain avec ça ça qui va obtenir la faute une nouvelle faute d'obtenir par la joueuse coufran tiré repoussé une nouvelle fois par cette défense rémoise du mornay qui a voulu s'appuyer la place était un peu trop long mais elle va s'en sortir aux chaînes ah non là l'arbitre qui qui donne cette touche pour les parisiennes du mornay à nouveau en pivot passe à nouveau raté par contre mais le bon travail derrière mais la balle est toujours pour les parisiennes ça s'est bien décalé pour ça ça qui va provoquer face à doucour et la bonne défense c'est pas fini bien joué ça de la part de soyer et là il ya un contre il ya un contrat joué pour les rémoises allait bien lancé là bas bussy qui a l'espace du mornay qui propose bussy qui revient vers l'intérieur elle va trouver sa numéro 10 à nouveau qui va essayer de s'emmener la balle non elle n'y arrivera pas corbeauze et là ce sera une faute sifflet pour un pour le pari fc soyez qui va allonger vers bourdieu qui a essayé de se retourner mais c'était bien défendu de la part de pasque héros qui fait aussi une bonne rencontre en défense et là le pressing à deux qui permet à de récupérer la balle allez on arrive à la fin à la fin du temps réglementaire de cette première mi temps est ce qui va rester le temps le temps d'une occasion dans cette rencontre on vient jouer ça de la part de sar qui a réussi à se retourner et de quelle manière mathéo qui va finalement perdre la balle et là pourquoi pas pourquoi pas en transition comme ça dommage dommage la passe manqué la touche d'obtenu pour reims tout court et qui va devoir repasser par derrière chen avec du mornay à nouveau qui va essayer de centrer c'était bien lu par la gardienne qui va patienter laisser son bloc remonter on va on va s'approcher de la mi temps l'arbitre carrière des sons sont chronos et une dernière occasion en tout cas pour les parisiennes et à l'entrée de la surface à la essayé de centrer bourdieu il y avait peut-être mieux à faire pourquoi pas frapper et ça va revenir un centre de l'autre côté vertinet avec sa capitaine la talonnade bien joué le centre oh là là ça a été dégagé ça va donner un dernier corner dans cette première mi temps les parisiennes poussent une dernière fois les corners avec beaucoup de vent donc la trajectoire va être compliquée à lire elles sont tout au premier poteau et ça a été finalement arrêté on en restera là pour cette première mi temps un partout entre les deux équipes les arbitres font aussi leur retour donc si vous nous rejoignez les parisiennes joue en bleu foncé et les rémoises dans leur couleur habituelle rouge et blanc le match va reprendre la deuxième mi temps de ce stade de reims paris fc à partout à la mi temps et 45 minutes pour aller chercher une qualification un huitième de finale de cette coupe de france féminine coup d'envoi de cette deuxième période fait pas fait par les rémoises il n'y a pas eu de changement à signaler à la pause pour ces deux équipes il a un coup de sifflet en faveur du paris fc et comme comme lors de leur rencontre leur première rencontre cette année en championnat c'est reims qui avait ouvert le score et c'est le paris fc qui était revenu sauf que sauf que reims l'avait fait deux fois et le paris fc également il y avait eu de 1 puis de 2 est-ce que ça va faire pareil dans cette rencontre on va le savoir rapidement le coup franc bien bien géré par la défense rémoise et à la relance en une touche ça a été récupéré de la part de butel qui va relancer devant ça c'est très bien joué de de la part de corbeauze on écarte là bas côté droit c'est bien fait l'appel de du mornay au centre on va patienter l'arrivée de ducouré qui a tenté de centrer la frappe derrière allait rater mais c'était une occasion sérieuse là pour les rémoises je le disais en première période également mais les deux équipes se sont se sont inclinés la saison passée en coupe de france au même stade les deux en quart de finale elles veulent évidemment faire mieux cette saison un joué c'est le contrôle de la poitrine et là on écarte on repasse par bourdieu ou de signe la 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 buteuse côté parisienne et cette passe sera trop longue du mornay qui va finalement récupérer le ballon et le ballon n'est pas sorti selon selon l'arbitre de touche et le coup de physique bien joué ça très bien défendu et ce sera un corner un corner pour le pari c'est corner qui va tirer par tinet comme comme à son habitude le corner à venir tiré au premier poteau tôt si on s'est passé devant la cage rémoise et là c'est gréboval qui va être enfermé là-bas et qui va perdre la balle finalement du mornay qui est bousculé et la balle sera donc parisienne oh la fin de frappe bien joué une autre frappe à venir elle est bien partie oh elle est superbement partie cette frappe et ce but de tinet qui donne l'avantage au pari fc encore une énorme frappe pour les parisiennes cette fois elle est signée Gaëtan Tinet qui donne l'avantage donc au pari fc ça fait deux pour le pari fc c'est un pour Reims on va la revoir cette frappe alors je vais je vais vous mettre le ralenti ça va le faire voilà cette grosse frappe de Gaëtan Tinet regardez l'angle l'angle est magnifique la frappe est splendide et elle vient battre la gardienne rémois ça fait deux un pour le pari fc elle repart directement encore à l'attaque les parisiennes qui veulent accuser accuser le coup appuyer là où ça fait mal changement changement à venir pour pour l'équipe l'équipe du pari fc la sortie de la capitaine julie soyer remplacé par tesla placette la numéro 13 allez l'entrée de la placette qui va donc aller remplacer en poste pour poste sa coéquipière sur le côté gauche maintenant du coup on a fait ou le dossier a changé a changé d'aile et c'est placé à gauche la placette c'est placé à droite le pressing et moi et on va pas prendre de risques on va dégager loin avec P. Charman attention attention à pas se tromper dans la lecture c'est bien fait de la part de des mains bien joué ça ça c'est superbement bien fait ce décalage et la bonne lecture la grosse défense dommage là c'est une bonne occasion mais superbe défense parisienne attention ça arrive vite faut lui parler elle est pas loin pas loin de se trouver mais elle se rattrape bien heureusement heureusement pour le stade de Reims et là le pressing qui commence à faire mal et encore une récupération autre la talonnade la frappe du gauche non c'est bien récupéré par Jolie qui va allonger directement elle va être contrée et encore un ballon encore un ballon pour le Paris FC il a fallu finalement que Durand-Mornay redescende pour récupérer la balle elle est encore là Durand-Mornay avec Jolie Pasquero la nouvelle entrante qui repasse par derrière avec Butel elle a une bonne phase de possession pour le Paris FC qui récupère un peu son souffle qui gère le tempo de ce match Oui, c'est ça Oui, c'est ça Bien joué Sarr Sarr qui provoque Sarr la frappe Et ça va passer à côté Ça va être touché Surtout par la gardiale Et ça va donner un corner pour le Paris FC Nouvelle alerte sur la cage rémoise Le corner tiré Pour le Paris FC Oh la tête Thomas c'était dangereux Mais c'est bien lu par la gardienne Alors qu'une joueuse est restée à terre Je crois que c'est Sarr qui est par terre On va faire entrer On va faire entrer un soigneur Parce qu'elle semble C'est le fait mal là Sur un contact Pendant qu'on voit les remplaçants Trémoises accélérer Accélérer le réchauffement Il va avoir des changements à venir Côté stade de Reims On a dépassé les 10 minutes de jeu Dans cette deuxième période 55 minutes Et c'est bien le Paris FC qui est devant Après cette superbe frappe Que l'on revoit Pleine lucarne Enfin elle n'est pas vraiment en pleine lucarne Mais elle vient de tromper la gardienne Un peu lobée En tout cas On n'enlèvera rien A cette frappe Qui est superbe Sarr est allé se faire soigner Sur le côté On relance côté Rémoise Cours Aïe 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 Elle a glissé sur le ballon Corbeuse Butelle qui repasse par derrière Avec goulosine Est-ce qu'elle va l'avoir Sarah Elle va l'avoir bien sûr Mais elle va se rater Sur ce râteau Elle n'a pas raté grand chose Dans ce match pour l'instant Mais ça C'est manqué Le duel au milieu de terrain C'est récupéré par le Paris FC Pas pour longtemps Parce que Jolie était là Sarr Avec Bourdieu Qui a réussi à se retourner Qui va lancer L'entrante De la placette Mais ce sera trop long Bien défendu De la part de Nothel Aïe aïe Le ballon Par contre Est trop rapidement perdu Derrière Elle était en position Dehors-jeu Donc elle n'y est Pas allée Et elle a gagné Une touche Dans les 20 derniers mètres Et c'est la placette Qui monte Pour la jouer La touche Jouée par la placette Qui va essayer de trouver une quickie pierre C'est fait Avec Mathéo Qui va donc obtenir le corner Corner tiré par Thinet Pour l'instant Les parisiennes sont bien mieux rentrées Dans cette deuxième période Que les rémoises Qu'on n'a pas encore vu de l'autre côté Est-ce qu'elles vont jouer en deux temps Non Elle va s'encharger toute seule Elles sont bien bottées Depuis le début De ce match Les corners Ce sera repoussé À la touche De la placette On allonge Et ça sera toujours une balle Dans les pieds des Blunes La puissance La puissance de Dubornet Qui se bat Et qui va réussir À récupérer cette balle Du courrier Qui va la lancer derrière Elle n'a pas réussi À récupérer cette balle C'est dommage L'impact physique de Dubornet Est assez impressionnant Dans cette rencontre Sarr Qui met en hauteur Pour Bourdieu Défendu par des mains Bien fait ça On écarte Vers Nautel Bien orienté ça Le jeu De la part de Corbose Et elle ne va pas pouvoir Récupérer cette balle Butel C'est donc une touche Pour les Rémoises Jouer vite Vers Dubornet Elle sera trop courte Matteo Sur cette passe Un peu longue On voit le ballon Changer Très très rapidement D'équipe À chaque fois Il y a très peu De phases de possession Des deux côtés Beaucoup de combats Surtout de duels D'interceptions Et un pressing Des deux côtés La touche La tête jolie Et là Oula C'était dangereux Cette passe en retrait De butel Mais Elle l'avait vu La gardienne P. Sherman Qui a Anticipé la sortie Et qui a dégagé En catastrophe Le ballon Et de nouveau Dans les pires Et moi Ça c'est bien joué Ça Pour relancer Ça c'est moins bien fait Par contre derrière Tinet Avec Corbose Corbose qui va Perde la balle Du Mornay Ça c'est bien fait Encore Avec son physique Elle a conservé la balle Elle a réussi à se retourner Et là L'Orient Désormais Vers Vers Corbose C'est bien Ça c'est bien Du Mornay Le gros tacle Plein d'autorité Ça va donner un corner Superbe intervention De la part de Butel Corner Pour essayer de revenir Dans cette rencontre C'était directement Sur Sur une ingé Qui a contrôlé Mais qui n'a pas pu enchaîner Là Elle était en position Dehors jeu Du Mornay Houl de Sine De nouveau Bourdieu Bourdieu Le gros travail Là il y a eu d'eau but Avec Sar Qui revient vers Corbose Et la paire de balles Et du Mornay Et du Mornay Qui vient encore grappiller Un ballon Et là Là on la lance Beaucoup Du Mornay On lui demande Beaucoup Trop même d'efforts On va patienter Et attendre Voilà la montée De la placette Matteo Qui va essayer De centrer Elle a réussi A lever la balle Mais c'est bien défendu Mal dégagé Dommage Parce qu'elle avait fait Un bon contrôle Des mains Bourdieu Qui va devoir Perde la balle Mais aller récupérer Par le coéquipier Le centre vers Sar Le gros contrôle De Sar L'enchaînement Quelle sortie Et quel arrêt Parce que là Elle avait fait Un enchaînement De haut niveau Sar Et là Ça peut Ça peut peut-être Réveiller les Rémoises En tout cas Ça a réveillé le public Ici au centre Raymond Coppa Cette grosse parade De la gardienne Et derrière Pourquoi pas Pourquoi pas Avec du Mornay Du Mornay Au bout En deux temps Elle tombe Oh Elle a sorti De la gardienne Et le poil Penalty Qui est sifflé Sur cette sortie De Pessarman Mal maîtrisée Il a l'air d'y être Ce pénalty On va revoir L'action En deux temps Une première parade Là Il y avait peut-être Une petite faute Déjà Et puis alors là La sortie Elle n'est pas du tout Maîtrisée Et ça va donc donner Un deuxième pénalty Dans cette rencontre Pour les Rémoises Qui peuvent donc Revenir à égalité Et c'est du Mornay Qui va s'en charger Face à Pessarman Souvent on dit Qu'il faut pas Il faut pas que ce soit Le joueur qui obtient la faute Qui tire le pénalty Mais beaucoup On fait On fait mentir Cette Cette théorie Alors pourquoi pas du Mornay Du Mornay Qui s'élance Et du Mornay Qui égalise Ça fait deux partout Cette rencontre Est de nouveau Une nouvelle fois Relancée Le pénalty A été parfaitement tiré Il a laissé Aucune chance A la gardienne Qui d'ailleurs N'avait pas fait de choix Elle avait fait le choix De rester au milieu Et ça fait deux partout Dans cette rencontre Et nous on va revoir On va revoir le pénalty De légalisation Superbe Ça fait donc de deux Et il reste 20 minutes Dans le temps réglementaire Et il y a eu un changement Avec la rentrée De Kent Nall Oui Tout est à refaire Encore une fois Le premier match Entre ces deux équipes En championnat Avaient donné Le score de 2-2 Et on s'y retrouve Une nouvelle fois Avec deux équipes Joueuses Et là Là il y a un beau coup Froid à venir Pour le Paris FC Et on s'y retrouve Et on s'y retrouve C'est repoussé par Ducouré Une nouvelle fois Une nouvelle fois Ducouré Bourdieu Avec Sarr Et ça va être Capté Par la gardienne Jolie Jolie à la relance Le ballon Est déjà récupéré Une joueuse Qui est restée à terre Après avoir Pris le ballon De plein fouet Tinez Avec Sarr Et une touche A venir On va chercher Sarr A nouveau Sarr Qui se retourne Et là Ce sera Un dégagement Elles vont mieux Les rémoises Ce but leur a fait du bien Et ça se ressent Directement On l'a dit Tout était parti De cette grosse parade De ce mic Qui a fait réagir Cette équipe rémoise Qui derrière Est allée provoquer Un pénalty Et donc égalisé Alors qu'il reste Désormais 20 minutes de jeu Même pas Dans le temps réglementaire Corbeauze Et là Il y a une faute Qui est sifflée Qui va encore Comme toujours Se charger Du coup De pierre été Le centre Bien lu par des mains Butel Qui remet Dans la boîte Et il y avait Une position Dehors-jeu De toute manière Le contrôle de Dumonté Et il n'y a pas De faute Et il n'y a pas de faute D'obtenue La placette La touche Rapidement jouée Bourdieu Bourdieu Qui demande Le corner Et non Ce sera encore Encore une remise En jeu Pour la gardienne Dans la prochaine Et n'aveugettra C'est till Un 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 la touche avec corbeau ce qui a réussi à trouver ça ça qui essaie de retrouver corbeau mais c'est bien défendu elles ont quand même du mal à ressortir les rémoises là sont étouffés par par les parisiennes jolie qui balance devant mais du mornay n'était pas présente joué ça le contrôle de matteo derrière elle a pas pu enchaîner corbeau est arrivé du mornay et là elle n'a pas pu elle n'a pas pu gérer le rebond dommage oh là le gros tac la grosse récupération et finalement c'est gagné tantinet qui est là pas de faute de sifflet ça joue ça joue et là il ya une position il ya une possibilité de contre avec sarre qui est lancé sarre sort qui va rentrer pour provoquer sarre qui est passé une fois au le gros tacle parfaitement joué l'action n'est pas fini matteo pour la frappe oh la la barre transversale incroyable action là on a cette frappe de de matteo elle était pure et elle vient elle vient terminer sur la barre on était pas loin pas loin d'un cinquième but dans ce match il va avoir des espaces et toute manière de plus en plus au fil de que les minutes passent et je les joueurs ont commencé à fatiguer l'hôtel pour la touche tel devant avec jolly qui essaye de lancer en profondeur du mornay c'est pas fini ça revient sur buchy à il ya une faute qui a été sifflé elle s'est fait mal où le dossine la soigneuse qui va venir la soulager un peu et 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 on 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 Allez, on va pouvoir relancer le jeu. Oh, là, attention à cette déviation. La gardienne qui va patienter. Ouh là là, elle avait le rôle de le prendre visiblement selon la décision de l'arbitre. Ce n'est pas du tout l'avis des joueuses parisiennes. Mais ça convient très bien au Rémoise qui relance la balle désormais. Corbeauze à la récupération. On écarte vers Matteo. Matteo qui vient de toucher la barre d'une frappe du pied gauche. Là, elle va trouver Sars. Le contrôle n'est pas bon. Corbeauze encore. Avec la placette. Butelle. Nous butelle à nouveau. En une touche, on a essayé de lancer Sars qui va se battre et qui va réussir à sauver la balle. Mais au bénéfice d'une joueuse rémoise. Corbeauze qui a tenté la talonnade. Qui est face à deux joueurs et qui va s'en sortir. Un joli qui rate cette passe et qui la rend au pari FC. Et finalement, Corbeauze avec Bussi qui va lancer Doucouré. Le flanc droit devant elle. Et c'est bien défendu de la part de Louise Fleury. La placette. Le bon crochet. Pour retrouver Matteo. C'est très bien fermé ça de la part de Desma. Sars ou en une touche. Ça a été en direction de Kumbasso. Mais c'est pas fini. Un centre à venir. Corbeauze. Sars. Et là, on voit énormément de paires de balles d'interception dans cette fin de match. Elle est magnifique cette passe. Elle est magnifique pour lancer devant Dumornay. Dumornay ! Ça fait 3-2 pour Reims. Le doublé. Le doublé. Le doublé de Melchie Dumornay. Qui donne l'avantage dans les dernières minutes de ce match. Et que dire de cette passe en profondeur ? C'est allé très vite dans la transition. On va revoir à cette action. On va revoir à cette action. Regardez-moi ça. La transition et cette superbe passe pour Dumornay. qui derrière va parfaitement fixer le gardien. Et ça fait 3-2. 3-2 donc pour Reims. qui prend les devants. Alors qu'il va rester moins de 8 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et pour l'instant, ils tiennent leur qualification en 8ème de finale. La placette. La placette qui ne va pas être trouée. Matteo qui est bien pressé par Jolie. qui va réussir à gagner une touche tout de même. Une touche encore pour le PFC. Dutel. Avec Bourdieu. La talonnade allée bonne pour Matteo. Oh, Sarr qui avait fait la différence. Mais il y a une faute qui est sifflée. Sur Pascaro. Oh. Allez, c'est du temps précieux de gagner pour les Rémoises. Pascaro pour le dégagement. Il va y avoir un changement d'effectuer. La sortie de Louane Jolie. Et la rentrée de Charlène Meyong-Ménéné. Qui va venir apporter du sang frais au milieu de terrain. Pour tenir. Tenir. Dans ces dernières minutes de ces 16ème de finale de Coupe de France féminine. On dégage moins devant. Corbeau, ce qui repasse par derrière. Oh, bien joué ça pour Dumornay qui a de l'espace devant elle. Bussi qui, oui, c'est ce qui s'échappe. La superbe passe. Bussi qui s'entre et c'est dedans. Et ça fait 4-2. 4-2 pour Reims. Quelle superbe action encore. Et là, ils font le but du break. Elles la tiennent cette qualification. On la revoit. La talonnade dans un premier temps de Bussi. Qui va être retrouvée derrière d'une superbe passe du Mornay. Il va avoir le sang de ce cafouillage en défense. Et finalement, c'est l'entrante qui vient marquer directement. Charlène Meyong-Ménéné. Et ça fait 4-2. 4-2 pour Reims. Qui a 9 orteils. En 8ème de finale de cette Coupe de France. Et là, c'est un coup derrière la tête. Pour les Parisiennes, évidemment. Qui menaient 2-1. Et qui ont encaissé 3 buts. Et c'est pas fini peut-être. Parce qu'on va retrouver Bussi. Mais elle était sifflée en jeu. Quel match ! Quel match de... De Melchi du Mornay. Doublé, passe décisive. Et un impact énorme sur cette rencontre. Et la sortie de la gardienne. Qui va prendre le temps de s'allonger. Sonia Houchen. De nouveau. Oh, la grosse faute. Elles ont refait preuve de caractère. En tout cas, les Rémoises dans ce match. Revenir. Revenir au score. Et puis derrière, mettre encore 2 buts de plus. Pour aller chercher cette qualification. Ça va faire du bien pour lancer 2023. Et lancer cette 2ème partie de saison. La placette qui va tenter de dégager. Pas assez loin. La prise à 2. Et la touche est Rémoise. La touche est Rémoise. La touche est Rémoise. Oh, bien joué cette passe pour Sarr. Elle est passée, Sarr. Et pourquoi pas Sarr ? Attention, il n'est pas fini. Il n'est pas fini ce match. Ça fait 4-3 réduction du score. De la part de Sarr. Il est loin d'être fini. Ce 16ème de finale de Coupe de France. Et Sarr Lapa qui a fait parler toute sa vitesse. On va revoir. On va revoir ce but. La passe en profondeur. Et là, toute la rapidité. De Oulema Tassar. Qui va marquer un en-deux-temps. Et on est reparti. On est reparti. Une faute de sifflet. Et un carton jaune de sortie. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Il va falloir tenir pour les Rémoises. Et il va falloir continuer de pousser pour les Parisiennes. Qui vont toutes monter sur ce coup de pied arrêté. 7 buts. 7 buts dans cette rencontre. En tout cas, on se sera régalé dans tous les cas. Ce sera la patte gauche de Théa. Gréboval. Qui va lever cette balle. C'est bien tiré. Mathéo qui va être ici pour remettre. Butel qui s'effondre dans la surface. Il n'y a rien qui est sifflé. La placette est à la récupération. Et ce sera un corner. Corner à venir. Corner à venir. On a fini le temps réglementaire. Et la bonne sortie. La bonne sortie de la gardienne. Qui va prendre son temps. Et dégager le plus loin possible. Écarter le danger. Et le ballon. Le ballon sera finalement pour le Paris FC. On allonge de nouveau. Bien défendu. On va laisser la balle à la gardienne. Qui va même laisser. Non. Elle ne laissera pas la balle sortir. Trois minutes de temps additionnel. Et encore un dégagement loin. Du Mornay qui avait eu cette balle. Et ça repart pour le Paris FC. En une touche pour Sar. Sar qui va provoquer. Sar qui a poussé un peu trop sa balle. Heureusement pour la défense rémoise. Changement à venir. Du côté du stade de Reims. La sortie. De Rachel Corbose. Qui va être remplacée. Par la numéro 12. Jale Rastocle. Encore une minute. Encore plus d'une minute. Dans cette rencontre. On dégage. Loin. Il est bien joué. Et ça. Ça va lancer du Mornay. Du Mornay. Qui lève la tête du Mornay. Et la bonne passe pour Bussi. Et ça fait 5-3. Et la qualification. Est en poche. Pour le stade de Reims. Et là c'est toute l'équipe évidemment qui célèbre. La qualification. Est au bout. Est au bout. De cette action. Est au bout. Du pied. De Kessi Abushi. Ça fait donc 5-3. Dans cette rencontre. Et on ne devrait pas aller plus loin. Et on ne devrait pas aller plus loin. Allez Sarr. Pour la dernière. Une frappe de loin. Et on ne veut pas aller plus loin. Mathéo. Et un ballon de récupéré. Et c'est la fin du match. Fin du match ici Le stade de Reims Qui se qualifie pour les 8ème de finale de cette coupe de France féminine Elles ont fait un match plein Un match énorme 5 buts à 3 Et coup de chapeau Coup de chapeau quand même A la joueuse du Mornay Doublée mais aussi doubleuse Doubleuse en passe décisive Elle aura fait un énorme match Bravo à cette équipe de Reims Qui vient à bout d'une grosse équipe du Paris FC C'était un gros match de reprise Pour les deux équipes qui n'avaient plus joué depuis un mois Mais ce sont bien les Rémoises A domicile qui l'emportent Et qui se qualifient donc pour les 8ème De finale de cette coupe de France féminine